Bonjour à tous, ici c'est Dolores pour Dol'Explore et aujourd'hui on va faire un impro yoga. Alors qu'est-ce qu'un impro yoga ? C'est se mettre sur son tapis, fermer les yeux, respirer et écouter son corps. C'est-à-dire qu'avec le confinement on n'a pas toujours l'opportunité de faire des cours en présentiel donc on essaye de faire comme on peut à la maison et donc si vous avez la structure comme vous la connaissez quand vous êtes un professeur tant et beaucoup mais parfois on peut se sentir bloqué si on n'a pas. Et j'ai envie de dire que le plus important c'est de pratiquer et c'est pas grave si vous n'avez pas la structure parfaite tout comme vous n'avez pas la posture parfaite. Donc je vais vous inviter à prendre votre tapis pour être dans une bonne condition idéalement dans un lieu qui est assez calme et on va faire ça ensemble. Alors cet impro yoga doit vous ressembler. Vous ne devez pas forcément faire mon impro yoga parce que mes besoins ne sont pas forcément vos besoins. Ma respiration n'est pas la même que votre respiration. Je suis ici pour vous inspirer, pour vous dire allez c'est bon je le fais aujourd'hui, c'est juste que je n'avais pas envie de démarrer tout seul, je vais mettre la vidéo, hop, play, donc je fais ça avec de l'oreille. Et une fois que le premier pas est lancé, c'est vous qui gérez. Alors si vous manquez d'inspiration, bien sûr vous pouvez regarder ce que je fais, écouter les tips que je donne ou les sensations que je peux avoir, peut-être que ça peut vous aiguiller. Mais cette pratique, elle est à vous, d'accord ? Et donc ça c'est plus important. 1. Vous écoutez votre respiration. 2. Vous restez safe avec votre corps. La sécurité reste primordiale. On n'est pas là pour s'abîmer le corps et on n'est pas là pour combler notre égaux. Ok ? Donc voilà, on va commencer. On va sur le tapis. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'improvisation. Et donc, je vais commencer avec quelques secondes. Je ferme les yeux. J'essaie déjà de m'allonger en mettant la direction des jambes, des talons verts au sol. Et en allongeant le torse. J'essaie déjà de m'allonger en mettant la direction des jambes, 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 des jambes. Et je pense à une respiration iodique qui part du vent, tout, jusque dans la poitrine, jusqu'au calicule. ... ... ... ... ... ... je vois les yeux et je vais mettre au début de mon tapis et je vais faire je vais faire la position de la chaise je glisse mes genoux vers l'avant pas plus loin que mes orteils et c'est vraiment comme si je m'asseignais sur une chaise je lève mes bras quand j'aspire, j'essaie de bien allonger mon dos les cuisses sont fortes et je reviens, j'inspire encore une fois j'inspire, je lève les bras je croise les doigts j'expire, je plie les genoux et je repasse et je garde mes hanches je garde mes hanches bien parallèle je vois par rapport à la vidéo que j'ai beaucoup moins du pied je ne connais pas que ce soit un traître hop, j'ai la caméra j'ai la caméra ah non c'est bien bon, on lit hop une jambe derrière une jambe devant hop j'essaie de garder les hanches bien parallèles n'essaie de pas ouvrir la jambe derrière ok inspire expire le genou bouge plie et la jambe arrière hop 24 500 si ça nous ... ce que falls quand des ban 8 le Je reviens, je relâche l'air d'avant. Je décomprète un peu le bas du dos, je tapote les jambes, je réveille les bras, j'enlève le dos au niveau de la nuque, du crâne, du visage, la peau, la pierre des prises et les pieds. D'ailleurs, je vais prendre les pieds dans la main et vraiment bien étaler la plombe les pieds. Un petit auto-massage avant d'être bien étaler. Et je relâche, et je relâche. Je tiens ici un petit peu, tantôt j'étais plus dans la relaxation, dans le relâchement, mais là je vais me tirer. Donc les talons vers le sol, les esquimaux, le ciel. Je vais mettre l'autre jambe derrière. Et je vais écarter un peu et me mettre dans la position du crâne. Ok. 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 Ok, je vais passer, et je reviens. Je vais rouler les autres, les pieds. Je ne sais pas si c'est intéressant. Est-ce que je dois revenir en chaise ? Inspire, expire les bras descendent. Inspire, lève les bras. Expire, plie les genoux, passez-toi sur la chaise. L'intérieur des couilles, c'est fort ici. Et je relève, je descends. L'intérieur des couilles. Ah, j'ai oublié de faire le warrior one. Par exemple, c'est pas grave. On va faire maintenant. Je vais faire ce côté-là. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je pousse, je ramène la jambe vers l'intérieur et on va aller jusqu'à trois heures. Et je reviens. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Et je reviens. J'ai l'autre côté du tapis, et je ne sais plus ce que j'ai fait, parce que finalement je crois que là c'était plus long, j'étais partie en baron d'orgue. J'ai l'air un peu plus long. J'ai l'air un peu plus long. Sous-titrage ST' 501 Je reviens au triangle. Sous-titrage ST' 501 ... 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